Bonjour Alassane Sissé, vous êtes membre du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, délégué national du Nouveau Parti Déjà. Quelle est votre position par rapport à la fermeture du signal de Walfajri ? Certains pensent que la liberté de la presse est menacée au Sénégal. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je ne pense pas que la liberté de la presse soit menacée au Sénégal parce que les journalistes sont libres de faire leurs reportages et autres. Simplement, il faut dissocier l'information par rapport à ce qui peut amener l'insurrection dans un pays. Si vous mettez à montrer des images insurrectionnelles disant que tel lieu, tel lieu, tel lieu sont enfumés, donc vous incitez les autres à faire la même chose. C'est pour ça que le signal a été coupé. Moi, je ne suis pas contre ça, mais il faut que les journalistes sachent raison garder parce que le journalisme, ce n'est pas de faire appeler à l'insurrection et autres. Je suis vraiment désolé pour Walfajri, mais il vaut mieux que l'État reste droit dans ses bottes pour que pareilles choses ne se reproduisent plus. Parce que ça, c'était reproduit en mars, il faut que ça ne continue plus, que les télévisions jouent leur rôle, mais ne soient pas des télévisions mille collines. Mais avec ces situations, on ne peut pas parler de la liberté d'expression, de manifester à la Sainte-Sissé. Ce n'est pas une liberté de manifestation, ni la liberté de la presse qui est restreinte. C'est l'appel à l'émettre. Vous voyez, ce qui s'est passé à Touba ne devait même pas se passer au Sénégal. Et une télévision sérieuse ne doit pas montrer certaines images qui vont faire en sorte que d'autres localités prennent feu. Il faut qu'on réglemente cela. Ce n'est pas normal. Et est-ce que votre radio, aucune autre télévision n'a relayé cela ? Il faut que les gens arrêtent. Pourtant, ce groupe de presse était avec le président Makissal quand il était opposant, avant de prendre le régime en 2012. Et c'était la même souciation, oui. Ce groupe de presse, tous les opposants l'utilisaient. Et ce groupe de presse n'était pas particulièrement pour Makissal. Ah oui, tous les opposants l'utilisaient. Ils invitaient tous les opposants. Il n'y avait pas que Makissal comme opposant. Et donc, ils faisaient un travail de presse. Ils intervievaient les gens par rapport aux situations. Par rapport à la situation que nous vivions en 2011-2012. Mais ça ne veut pas dire que ce groupe était pour Makissal. D'accord. Parlons à la Sainte-Sissé des séries d'arrestations. Voilà, il y a l'activiste Hannibal Jim qui a été placé sous mandat de dépôt récemment. Par votre avis, par rapport à ces manifestants, ces arrestations, surtout contre les opposants ou contre les patriotes ? Nous sommes dans un état de droit. Nous ne sommes pas dans une jungle où chacun est libre de faire ce que tu veux. La loi, elle est impersonnelle et d'ordre général. C'est pour tout le monde. Personne n'a le droit de troubler la quiétude des gens. Et personne n'a le droit d'incendier des maisons et des trucs. Vous pensez que c'est normal qu'ils incendient ces champs, des stations d'essence et autres, et qu'il n'y ait rien comme sanction ? Mais c'est à la limite de la barbarie. Mais ils s'expriment sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, comme le font aussi les partisans du régime en place, les partisans de Makissal. Mais regardez les partisans de Makissal, les partisans de Beno Bokia, car globalement, vous ne trouverez pas quelqu'un à insulter. Vous ne trouverez pas quelqu'un à insulter nos guides religieux. Vous ne trouverez pas quelqu'un à essayer de bafouer nos institutions. Vous ne trouverez pas quelqu'un à insulter les magistrats ou la police ou la gendarmerie. Les gens respectent ces institutions. Maintenant, ce qu'on est en train de vivre, c'est la désacralisation des institutions et la désacralisation de l'institution religieuse. C'est ce qu'on est en train de vivre. Mais il faut que les gens prennent garde. D'accord. Actuellement, on demande la libération de Niddov. Voilà, les activistes, les rapports, les artistes demandent tout simplement la libération du rapport Niddov. Votre avis par rapport à ça? Mais ils n'ont pas à faire ce que Niddov a fait pour voir s'ils seront libres ou pas. Ah oui? Il faut que les gens osent dire la vérité. Quand quelqu'un a fauté, avant de demander qu'on le libère tout simplement, il faut lui dire que vous avez fauté avant de pouvoir demander pardon. Mais c'est comme si insulter les gens, c'est normal au Sénégal. Vous insultez tout le monde, après on vous prend, les gens vont dire qu'il faut le laisser. C'est politique. Non, ce n'est pas politique. Qu'est-ce que Niddov a fait? Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Vous aviez entendu la vidéo, non? Oui. Alors, donc, est-ce que ces gens qui sont derrière auront le courage de lui dire tu as fauté pour demander un amende honorable? Non. Ils ne le diront jamais. Ils diront oui, laissez-le partir. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une justice à deux vitesses au Sénégal? Est-ce qu'il y a le Sénégalais d'en haut et le Sénégalais d'en bas? Celui qui peut se permettre de dire n'importe quoi à des gens et qui va tranquillement à ses occupations. Mais il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on revienne à la raison. La société civile fait appel à un dialogue entre l'opposition et l'État. Est-ce possible pour vous à la Sénégalais d'en haut ? De quelle société civile vous parlez? Ah, les droits de l'homice... Il y a une société civile. Ah oui? Ça veut dire... Oui, une société civile. Ça veut dire... Pas une société civile. Cette société-là est ville. Elle n'est pas une société civile. Pourquoi vous dites ça? Mais parce qu'elle ne voit que d'un seul côté. Comment voulez-vous que des gens aient fauté et que la société qui se dit civile veuille faire de la médiation pour dire qu'il y a tel et tel et tel ? Il faut arrêter, sinon le pays va brûler. Mais où sommes-nous? Nous sommes au Sénégal. La société civile devait être à équidistance des chapelles politiques, mais une société civile qui se comporte comme une opposition. Et vous voulez qu'on dialogue? Un dialogue de quoi? Dialogue entre l'opposition et le pouvoir pour la paix et l'instabilité du pays? Mais dialogue de quoi et pourquoi? C'est ça qu'il faut se demander. Pour l'instabilité du pays, oui. Non, ce n'est pas pour l'instabilité du pays. Le pays est stable. Qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils veulent quand ils veulent dialoguer. De quel dialogue parle-t-il? C'est ça l'essentiel. Qu'ils disent quel dialogue. Pour la paix au Sénégal, certains demandent, même des membres de la société civile, au président de renoncer à une éventuelle troisième candidature. Qu'est-ce que vous pensez? C'est tout simplement ça. Je leur dis d'aller lire l'article 27 de la Constitution. Une loi constitutionnelle n'a jamais été rétractive. C'est partout pareil dans le monde. Oui. Ce qu'ils veulent faire, c'est un coup d'État constitutionnel. Voilà. Voilà cette société civile. Où elle a l'air. C'est pourquoi je dis que c'est une société ville. D'accord. Alors, comment ça se passe, le travail, au niveau du Haut Conseil des collectivités territoriales? Ben, nous avons repris le travail. Nous sommes dans des travaux de commission en ce moment. et puisque la session a été ouverte, nous sommes dans des travaux de commission. Dès que les travaux de commission seront finis, on va aller en pleinière. D'accord. Et ceux qui pensent que le HECCT n'a aucune importance dans le fonctionnement du pays? Vous savez, un pays sans institution, ce n'est pas un pays. C'est la seule remarque que je peux. Ah oui? Oui. Et votre avis sur le rapport de la Cour des comptes et le détournement des fonds-force COVID-19, voilà, le procureur s'est autosaisi du dossier. Qu'est-ce que vous pensez de ce rapport? Vous allez vite en besogne. Vous allez vite en besogne. Attendez, vous allez vite en besogne. Ah oui? Ce n'est pas des détournements, c'est des supposés détournements. laissons la justice faire son travail. C'est un rapport de la Cour des comptes. Oui, mais le rapport suppose, mais le rapport ne dit pas qu'ils ont détourné. Suppose et soupçonne des détournements. Et si jamais c'est le cas, votre avis par rapport à ça, des DG, des ministres, des membres du gouvernement qui détournent des fonds, on va la... Quel est le ministre qui a été cité dans le rapport de la Cour des comptes? Parce qu'à ce que je sache, aucun ministre ne gère un budget. Un ministre n'a pas de signature dans son ministère. Il ne peut sortir aucun franc. Ce sont les DAS, Sages et autres qui gèrent les biens du ministère. Donc, comment peut-on incriminer quelqu'un qui ne signe pas de chèque? Maintenant, laissons à la justice le soin de travailler et de faire en sorte que s'il y a des coupables, que c'est coupable le pays. D'accord. Honorable Alassane Sissé, Réumé Femme, vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes membre du HECCT au Conseil des collectivités territoriales, également délégué national du Nouveau Parti. Merci beaucoup. Merci beaucoup.